Alléluia, Seigneur nous te rendons grâce, acclamons-le, acclamons-le. Father, we thank you for who you are. Thank you for what you have done. We te remercie. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es, 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 tu es. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire. Pour ton amour, pour tes bienfaits, pour tes compassions, nous t'adorons, Seigneur, tu es, 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 tu Pour l'ado, tu nous as pris en début d'année, pour le chemin vaporis, pour le dépôt déposé, pour les grâces téléchargées. Nous t'allons, Seigneur, tu es, tu es, tu es digne de l'ouange. Nous te, nous te, nous te rendons, nous te rendons, à ma paix nous te rendons, la gloire, la gloire. Nous t'allons, Seigneur, tu es, 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 Nous te rendons des actions de grâce Nous t'adorent Seigneur, tu es Tu es digne de nous Nous te, nous te, nous te rendons Nous te rendons Pour ce que tu as fait de moi Pour ce que tu as fait en moi Pour ce que tu as fait par moi Pour ce que tu as commencé à faire Oh comment tu m'as étiré Oh comment tu m'as déployé Oh comment Seigneur Tu es en train de bâtir le vase que je suis Nous te, nous te, nous te rendons Nous ta main et ton nue Sur ma maison Sur ma famille humaine Ma famille spirituelle Sur mon frère et ma soeur Oh ta main qui nous a gardés Tout au long de ce premier semestre Et pour la manière dont tu nous as fait finir le premier semestre Juste en apothéose avec toi Oh ma Père nous sommes reconnaissants Pour ce que tu nous as permis de te rencontrer Là où tu nous as permis d'être visités Nous te rendons Nous te rendons Nous te rendons La gloire Nous t'adorons Nous t'adorons Nous te rendons Oh nous te rendons Oh nous sommes reconnaissants Oh nous sommes reconnaissants Nos cœurs sont remplis de gratitude Pour ton amour, ta sollicitude Ton attention, ton invitation pour nous faire du bien Nous te rendons Tu nous fais commencer le deuxième semestre Totalement chargé Équipé, armé, extrêmement dangereux Renforcé, établi, affermi, bâti Inébranlable Nous te rendons Nous ne commençons pas le deuxième semestre Comme nous avons commencé le premier semestre Parce que tu nous as emmenés plus haut Seigneur Tu ne nous as pas laissés où nous étions Tu nous as fait monter Tu nous as fait changer de niveau Et pour cela nous sommes reconnaissants Notre poids n'est plus le même Notre dépôt n'est plus le même La grâce n'est plus la même Oh la révélation n'est plus la même La capacité à t'entendre n'est plus la même La capacité à te voir n'est plus la même La conscience de notre identité n'est plus la même Tu as tellement fait Tu as tellement fait Nous sommes reconnaissants à ta paix Tu es, tu es, tu es, tu es digne de l'eau Nous te, nous te, nous te, nous te rendons Nous te rendons Nous te rendons La gloire Nous te rendons Seigneur, Seigneur Je dois tout dire Digne de l'eau Digne de l'eau A va Père Nous proclamons que tu es digne de nous Digne de nous Digne de nous Mon esprit, mon âme et mon corps Ma destinée reconnaît que tu es digne de nous Ma maison, mon héritage dit que tu es digne Il s'est reconnaît que tu es digne de nous La francophonie et les extrémités de la terre proclament que tu es digne de nous Que tu es digne de nous Que tu es digne de nous En dehors de toi, personne d'autre n'est digne de nous Parce que personne d'autre n'est Dieu comme toi Digne de nous Je déclare et je déclare que tu es digne de nous Digne de nous Digne de nous Oh ! Je reconnais que tu es digne de nous Voilà pourquoi même si mon voisin ne l'acclame pas, c'est pas grave Il y a quelqu'un qui n'est pas amnésique Il y a quelqu'un qui n'est pas trop fatigué pour te rendre gloire Il y a quelqu'un qui n'est pas trop fatigué pour t'agglamer Avec la voix qui me reste, je célébrerai ton nom dans l'assemblée des rachetés. Amen, 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 Amen. Avec la voix qui me reste, je chanterai, je proclamerai tes bontés, ta fidélité. C'est à cause de ton immense amour que je suis encore en vie. Pour proclamer ton nom, pour rendre la gloire et la louange à celui qui m'a racheté. A celui qui m'a délivré de la puissance et des ténèbres. A celui qui m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Amen, Amen, Amen. A Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de l'acclamer, mais si tu l'acclames avec la voix qui te reste, « Applame le bien, applame le bien, applame le bien. » Amen, Amen, Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen Alors je sais que vraiment Bon moi Beaucoup plus que toi quand même Si on concourt celui qui a crié le plus Reconnais que c'est pas toi Voilà donc on va faire avec la voix qui nous reste Et ça vaut la peine d'avoir Ça vaut la peine d'avoir la voix gâtée Quand c'était quand tu l'as utilisée Pour la bonne cause Pour faire retentir des clameurs en son honneur Alors avec la voix qui te reste Peux-tu encore l'acclamer Et faire monter des clameurs en son honneur C'est ça Fais monter, fais monter Amen, Amen, Amen Amen Seigneur nous te remercions encore pour ce moment Tu nous assembles, tu nous rassembles en ton nom Pour nous faire du bien Alors construis-nous, fais-nous du bien Nous nous construisons par ta parole Envoie ta parole, guéris les cœurs brisés Libère les prisonniers Délive-nous de l'ignorance Tu as dit que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance Père, que ce ne soit plus jamais notre expérience Au nom de Jésus Construis-nous par la connaissance de la vérité Qui a franchi au nom de Jésus-Christ Père, par ton esprit Fais infiniment, abondamment Au-delà de ce que nous te demandons Nous pensons Par ta puissance Qui agit en nous Merci Pour ce que tu fais en nous Par nous Et de nous Nous te rendons grâce Parce que tu rends nos vies utiles La destinée de chacun d'entre nous parlera Le but sera atteint Jésus sera révélé Glorifié dans notre époque Et dans notre génération La lumière brillera au sein des ténèbres Merci Parce que c'est l'œuvre que tu as commencé Et tu la rendras parfaite A la louange et à la gloire de ton seul nom A toi qui fais cette œuvre Qui a commencé en nous Cette belle œuvre Qui la rendra parfaite Sur la louange, la gloire et l'honneur Dans le nom de Jésus le Christ Nous t'avons ainsi prié Avec action de gloire Amen, Amen, Amen 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 Alors bienvenue encore à Impact 30 chrétiens Bienvenue à l'ensemble des communautés Impact 30 chrétiens dans le monde Dans la liste s'affiche à l'écran Les églises connectées Oui, on acclame Jésus Ce n'est pas un acquis d'appartenir à une telle grande famille Nous avons ce matin Toutes les églises quasiment qui sont connectées Et j'ai encore une pensée pour les églises de Luxembourg De la Belgique De la Caraïbe De la Martinique La Guadeloupe La Guyane Les églises du Canada également Les églises d'Afrique centrale D'Afrique de l'Ouest D'Afrique de l'Est Et d'Afrique Australes également Et aussi ICC Qui est au Maroc également Je crois Au Maroc c'est sûr Alors on acclame Jésus pour toutes Nos églises connectées ce matin Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen Et veuillez vous asseoir dans sa présence Alléluia Quelqu'un dit gloire à Dieu Est-ce que ça va ? Je sais que le corps est un peu fatigué Mais ton esprit est en feu Ton esprit est bouillant Si quelqu'un te touche Il va avoir l'impression Quand il est là Il est en train de toucher du béton Tu lui dis c'est normal C'est la robustesse de mon homme intérieur Non je n'ai pas entendu ton Amen Voilà dis encore gloire à Dieu En tout cas vraiment Si Dieu t'a fait du bien Comme il m'a fait du bien Vraiment acclamons encore le Seigneur Pour notre campagne De 21 jours de jeûne et de prière Quelque chose est en train de se passer J'ai dit quelque chose Est en train de se passer Il y a des centaines et des centaines de jeunes gens Ne sous-estiment pas leur jeunesse Comme tu n'as pas dit Amen là Tu vas voir comment ils vont te dépasser bientôt Dieu est en train de réveiller une génération embrasée Je suis excité d'être à cette époque De notre histoire Je suis excité Parce que je vois Parce que vous savez Un des baromètres Qui permet vraiment de voir L'impact de l'évangile C'est le réveil de la jeunesse Alors quand tu vois des centaines de jeunes Participer aux 21 jours de jeûne et prière Participer aux 72 heures Non-stop de prière Et que tu les vois là Ils dorment Ils posent leur tente là Et ils sont embrasés Ils sont assoiffés Ils ont envie de bouffer d'union D'aller détruire les démons D'aller évangéliser D'aller parler Quelque chose est en train de se passer Ils ont envie d'arrêter les bois de nuit D'arrêter la fornication Quelque chose est en train de se passer Et j'ai besoin que tu me donnes un meilleur Amen Parce que tu n'as pas plus crié que moi Donc vraiment si tu me vois Et puis tu es assis d'ailleurs Donc par solidarité Donne un mot Amen comme la tournée Alors ce matin je vais continuer Ce que je vous disais La semaine dernière Mais c'est record Mais c'est record Alors ce matin La parole que le Seigneur a dit dans mon coeur C'est de vous parler de Je vais continuer Ce dont je vous ai parlé la semaine dernière Et même le vendredi avant-hier Je vais vous parler Du rôle et de la puissance du sacrifice Dans ta vie de prière à toi Pas dans la vie Dans ta vie de prière Le rôle et la puissance du sacrifice Dans ta vie de prière Il y a une puissance J'ai commencé à en parler la semaine dernière Et je vous ai dit Je vous dois la sincérité Donc ce dont je te parle Ce n'est pas un message Ce dont j'ai entendu parler C'est un vécu Sauf qu'il faut le partager C'est le genre de choses Que les gens n'osent pas Dont on n'ose pas parler Parce que quand on en parle Parfois on est étiqueté Alors permets-moi d'abord De commencer par un préambule Ce n'est pas parce qu'une vérité Est pervertie par des gens Avec des mauvaises intentions Notamment de mauvaises motivations Comme l'appât du gain Ce n'est pas parce qu'une vérité Est pervertie par des gens malveillants Que cette vérité est devenue un mensonge Ce n'est pas parce qu'une vérité Est pervertie par des gens mal intentionnés Que cette vérité est un mensonge Ce n'est pas parce que tu as des gens Qui annoncent l'évangile Avec des motivations purement financières Avec la mentalité de mercenaire Ce n'est pas parce qu'il y a des gens Qui annoncent l'évangile Pour gagner de l'argent Que l'évangile n'est pas pour autant La bonne nouvelle Je n'aime pas ton attitude là Parce que même s'il y en a Qui pervertissent l'évangile Même s'il y en a Qui prêchent l'évangile Avec des mauvaises intentions Des mauvaises dispositions de cœur Il n'empêche quand même que Paul dit Je n'ai pas honte de l'évangile Car elle est la puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit Ça veut dire que l'évangile C'est une bonne nouvelle Qui lorsqu'elle est annoncée Et lorsque la parole est reçue A le pouvoir de transformer les vies A le pouvoir de guérir les cœurs brisés A le pouvoir de libérer les prisonniers A le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles A le pouvoir de renvoyer libre les opprimés Et d'emmener sur la vie des gens Qui reçoivent cette parole Une dimension de grâce qu'ils ne connaissaient pas Ça s'appelle le jubilé Il y a une puissance de l'évangile Donc l'évangile n'est pas un mensonge Parce qu'il y en a qui s'en servent pour mentir L'évangile reste la bonne nouvelle Ainsi on est-il de la vérité biblique Concernant la notion de sacrifice C'est parce que tu n'as pas étudié la culture juive L'évangile là N'a pas commencé avec toi Et je t'ai expliqué avant-hier Que le livre de la Genèse Ce n'est pas Il ne faut pas voir la Genèse comme étant l'Ancien Testament Il faut voir le livre de la Genèse comme étant le livre du commencement C'est le premier livre Le livre du démarrage Le livre du départ C'est là que tout a commencé Et je t'ai dit que toute vérité biblique Il n'y a rien qui existe dans le Nouveau Testament Qui n'a pas commencé d'abord dans le livre de la Genèse Dis encore Amen C'est dans le livre du commencement La loi est venue après A partir de l'Exode Moïse a emmené la loi Mais avant que Moïse amène la loi Il y avait d'abord la foi La Bible n'a pas commencé par la loi L'histoire de la Bible n'a pas commencé par la loi L'histoire de la Bible a commencé par la foi Le premier homme qui a marché par la foi Ce n'est pas toi, c'est Abraham C'est le père de la foi Et il a marché avec Dieu Par la foi Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob N'ont pas marché avec la contrainte de la loi Ils ont marché par la foi Ce sont des gens qui entendaient Dieu Ce sont des gens qui Excusez-moi Les patriarches ont plus expérimenté Des rencontres et des visitations divines Que nous tous Ils voyaient des anges Quand ils priaient Le feu descendait du ciel T'as vu le feu descendait du ciel toi ? Ils ont expérimenté des interventions surnaturelles Donc ils ont eu des rencontres divines Ils voyaient Dieu Ils entendaient Dieu Ils voyaient des anges Et puis ils ont expérimenté des visitations divines Quelqu'un me suit ? Alors tu dis Amen Et quand ils marchaient avec Dieu Ils marchaient par la foi Ça veut dire quoi ? Ils marchaient sur la parole La voix qu'ils en parlaient Ils marchaient sur une voix Et cette voix Les instruisaient Leur demander D'observer Des principes Donc les principes Qu'ils ont observés Ils n'ont pas observé Comme par hasard Abraham n'a pas donné la dîme par hasard Il marchait par la foi Et on a vu toi et moi Que la foi Ce n'est pas le hasard La voix Vient quand on entend La voix de Dieu qui parle Donc pour donner la dîme à Melchizedek Il a fallu qu'il entende une voix Qui lui disait Donc quand il bâtit des sacrifices Quand il offrait des sacrifices C'est parce qu'il y avait la voix De celui à qui il avait obéi Quand il lui a dit Quitte ton pays Quitte ta patrie Et la maison de ton père Il entendait la voix de Dieu Abraham marchait par la foi Celui qui marche par la foi Marche parce qu'il entend La voix de Dieu l'instruire C'est ça la preuve de la foi Je vous ai dit Ne confondez pas la foi et la croyance La croyance est le résultat De ton éducation La foi est le résultat De la voix de Dieu Que tu entends te parler Soit par les écritures Soit par les témoignages Soit par une prédication Mais tu l'entends te parler Et quand tu marches Par la foi Tu marches avec la voix de Dieu Et Abraham a marché comme ça Quelqu'un me suit Il dit Amen Donc à partir de Moïse Donc du livre de Exode Le peuple d'Israël N'a fait que suivre Les sentiers Empruntés par les patriaches A partir de Exode Le peuple n'a fait Que suivre Les sentiers Empruntés Par Abraham Isaac Jacob Et les douze tribus D'Israël Et c'est pourquoi Dans l'Ancien Testament L'Antoine après Moïse Quand Israël S'est égaré Quand leur vie Ne marchait plus Quand au lieu D'être la tête Ils étaient la queue Au lieu d'être en haut Ils étaient en bas Au lieu de dominer Ils étaient là aux ennemis Ils étaient vaincus Par leurs ennemis Lorsqu'ils ont commencé A chercher Dieu Dieu leur a parlé Par le prophète Isaïe Et il leur a dit Dans Isaïe 51 Au verset 1 à 2 Écoutez-moi Vous qui poursuivez La justice Vous qui cherchez L'éternel Tu entends ? Écoutez-moi Vous qui cherchez Dieu Parce qu'il y avait Un peuple qui cherchait A comprendre Qui cherchait A connaître Qui cherchait A trouver Dieu Alors qu'est-ce que Dieu leur dit ? Vous qui cherchez L'éternel Portez les regards Sur le rocher D'où vous avez été taillés Sur le creux De la fosse D'où vous avez été tirés Vous avez été tirés d'où ? Regarde la suite Portez les regards Sur Abraham Votre père Et sur Sarah Qui vous a enfanté C'est lui seul Je l'ai appelé Car pardon Car lui seul Je l'ai appelé Je l'ai béni Et je l'ai multiplié Alors si vous cherchez Dieu Si vous cherchez Dieu N'inventez pas de nouveaux sentiers Portez les regards Sur Abraham C'est avec lui Que j'ai commencé l'histoire C'est pas avec toi J'ai commencé avec lui Prends ce qu'il fait Regarde ce qu'il fait Regarde comment il s'est comporté Regarde comment Sarah s'est comporté Il m'y fait C'est ça que Dieu leur dit Et lorsque tu portes Les regards Sur Abraham Sur les patriaches Tu réalises que ces gens là Avaient l'habitude de prier Ils priaient comme toi tu pries Ils adoraient Dieu comme toi tu adores Dieu Ils obéissaient à Dieu Ils obéissaient à Dieu comme désormais Toi aussi tu obéis à Dieu Mais en plus de faire tout ça En plus de faire tout ça Tu ne fais rien de plus qu'eux Ils offraient Ils offraient des sacrifices Sur des hôtels Ils dirigeaient des hôtels Et ils y bâtissaient Des sacrifices Et si tu me suis Tu dis Amen Genèse Exemple dans Genèse verset 12 Genèse 12 au verset 7 L'éternel apparu à Abraham Et dit Je donnerai ce pays A ta postérité Et Abraham bâtit là Un hôtel A l'éternel Qui lui était apparu J'ai remarqué Que chaque fois que Dieu Leur apparaissait Et leur donnait une promesse Une prophétie Les patriarches Répondaient à la parole Et à la prophétie Pas seulement avec Amen Ils disaient Amen Et puis ils apportaient Un sacrifice Ils bâtissaient un hôtel Quand tu vois qu'ils ont bâti un hôtel L'hôtel C'est l'endroit Sur lequel on amène toujours Un sacrifice Je n'ai pas entendu toi-même Amen Et le sacrifice Qu'ils apportaient C'était un message Qu'ils adressaient à Dieu Est-ce que quelqu'un m'explique ? Lorsque Les patriarches Et Israël A pris la même culture Voulaient dire Merci à Dieu Ils ne disaient pas seulement Merci avec les mots Ils disaient merci Ils chantaient Mais ils apportaient également Un sacrifice D'action de grâce Est-ce que quelqu'un m'explique ? Ah oui Quand tu vois ça C'était pas seulement Ils apportaient quelque chose Pour dire merci Ils disaient merci Avec les mots Et ils disaient merci Avec les actes Lorsque le peuple d'Israël Adorait Dieu Les gens comme David Et qu'ils avaient la volonté D'être tout entier à Dieu D'appartenir à Dieu De vivre pour son plaisir Ils le disaient Avec des prières Mais ils le matérialisaient également Avec des holocaustes C'est ce que je t'ai expliqué avant-hier Si tu me suis tu dis Amen Et je t'ai dit c'est quoi le mot holocauste ? Le mot holocauste ça veut dire Entièrement Consumé par le feu Et ça dégage Une odeur qui monte Les holocaustes Ce sont des sacrifices Qui étaient complètement embrasés Et je t'ai dit que L'holocauste c'était un message C'était un message On disait Seigneur Je veux donc Je veux être tout entier à toi Tu vois Je me livre totalement Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Je me livre totalement Toi eux ils le chantaient Ils le priaient Mais après ils le matérialisaient En offrant un holocauste L'holocauste C'était la récapitulative De la prière que je venais d'exprimer Si tu me suis tu dis Amen Donne-moi un meilleur Amen Et comme tout le monde N'avait pas le même niveau de prospérité Alors l'esprit m'a dit Que tout le monde N'emmenait pas Le même genre La même quantité La même dimension De sacrifice Parce que Tout le monde n'avait pas Le même niveau de prospérité Donc tout le monde N'apportait pas La même chose exactement Ce qui comptait Ce qui comptait C'était pas d'emmener La même chose Ce qui comptait C'était d'emmener quelque chose Qui pour eux Celui qui l'apportait Avaient de la valeur Parce qu'il est roi Et qu'on n'offre pas n'importe quoi A un chef d'état Quelqu'un me suis dit Amen Alors pourquoi Il sacrifiait Les animaux Et les produits de la terre Pourquoi on mettait des animaux Et puis on les brûlait Et je te l'ai dit vendredi C'est parce que Au temps biblique Au temps du commencement Les animaux En fait la richesse Le patrimoine des hommes Était déterminé Par Les terres qu'ils avaient Les récoltes Qui sortaient de la terre Qu'ils avaient Ainsi que par le bétail Qui possédait En fait Les terres Les récoltes Et le bétail C'était la richesse Le patrimoine Des gens Au temps biblique Il n'y avait pas de lingot d'or Il n'y avait pas de devise Il n'y avait pas de billet Quelqu'un me suis dit Amen Donc c'est pour ça Que c'est ça Qu'ils apportaient Mais le plus important C'est qu'il fallait Que ce qu'ils apportaient Soit agréé par Dieu Et reçoive Le sceau De l'approbation divine Et ce n'était pas une question On ne comparait pas les montants Tout le monde n'apportait pas La même chose Mais ce qui était important C'est que le feu Agrée Ce qui avait été apporté Parce que quand le feu Était relâché C'était le signe Que l'offrande Avait été agréée Et pour que le feu Soit relâché Sur le sacrifice Il fallait Je te l'ai dit Encore le vendredi Il fallait que le sacrifice Soit fait Jésus nous dit En esprit Et en vérité C'est-à-dire que Quand les gens Offraient un sacrifice à Dieu Ils l'offraient par la foi Avec humilité Et ils ne considéraient pas Que Dieu me doit quelque chose Parce que j'ai sacrifié ça Maintenant attention Si ça ne marche pas Dieu Ce n'est pas ton marabout Ton féticheur Ton demain que tu consultes Tu ne mets pas la pression sur Dieu Tu t'humilies devant Dieu Et tu t'attends à lui Tu implores ses compassions Sa miséricorde Ses bontés Tu ne t'appuies pas Sur la base de ton mérite Tu t'appuies sur la base De sa grâce De sa grâce Mais tu lui implores De te faire grâce Mais il engage ça Avec un sacrifice Donc Le sacrifice N'était pas une expression Le sacrifice N'était pas une expression D'un devoir De Dieu Vis-à-vis de moi C'était une expression D'humilité De gratitude De respect D'amour En m'appuyant Sur la miséricorde De Dieu Parce que Dieu Reste souverain Je n'ai pas entendu Toi-même Ce qui comptait C'était que le feu Soit relâché Alors hier Le feu était relâché Sur les animaux Mais ça par contre C'était une ombre Des choses à venir Parce qu'aujourd'hui On n'a plus besoin D'amener d'abord Des sacrifices d'animaux Parce que notre truc Ce n'est pas des animaux Et puis aujourd'hui Si tu brouilles les animaux Alors là La ligue des écologistes Et tout ça Oh là 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 tu n'as pas l'âme Mon ami Tu comprends ? Ça par contre C'était une ombre Des choses à venir Et aujourd'hui Je te l'ai dit Il n'est plus question De construire des hôtels Parce que l'hôtel C'est Dieu Qui l'a construit en toi Lorsque le Saint-Esprit Est venu habiter en toi Tu es devenu l'hôtel Tu es devenu l'hôtel Maintenant Donc à la croix Dieu a bâti L'hôtel le plus puissant De l'univers Lorsqu'il a sacrifié Dieu a sacrifié son fils Il a bâti l'hôtel Le plus puissant de l'univers Et il a pris cet hôtel là Il est venu l'ériger En toi et en moi Lorsqu'il est venu Habiter en moi Parce que l'hôtel C'est un point de contact Entre le ciel et la terre Entre l'invisible Entre le naturel Et le spirituel L'hôtel C'est un point D'invocation des esprits Lorsqu'un esprit habite Quelque part C'est là Ça devient un hôtel L'esprit habite en moi Je suis l'hôtel Bon Si jusque là Tu me suis Tu dis Amen Et le feu Il brûle Il a déclenché Il a déclenché Libéré un volcan de feu Et tout sur tout Ce qui n'était pas de lui Le seul qui va sortir De là Qui va résister C'est lui-même Tout ce que Dieu N'a pas planté en toi Périt par le feu Donc Lorsque tu passes De la lourdeur A la vigueur C'est parce que le feu T'as consommé Lorsque tu passes De l'envie du péché A l'envie de la sainteté C'est parce que tu as été embrasé A l'intérieur Que ce feu t'embrase encore Adonne Amen Et acclame Jésus Donc Le feu dont tu as besoin C'est le feu qui consume ton esprit Qui consume ton cœur Et ça Ça dépend des sacrifices Que tu offres Et bien évidemment Je te l'ai dit Je te le redis encore Le sacrifice On va arriver là-bas tout à l'heure Mais le sacrifice On parle Ce n'est pas une affaire d'argent seulement Le sacrifice C'est composé de deux choses L'offrande De ce que Je suis Mon obéissance Je te l'ai dit La plus grande expression Le plus grand sacrifice C'est l'obéissance Lorsque Je n'ai pas envie De rendre grâce Parce que je suis frappé Par le malheur Mais que je décide Quand même De rendre grâce A Dieu En tout temps Et ça L'ouen sera toujours De ma bouche Lorsque je chante Alors que tout en moi N'a pas envie de chanter Je suis en train D'offrir à Dieu Un sacrifice L'amertume Veut rentrer Mais quand je fais Ce que Dieu me demande de faire Alors que je n'ai pas envie de le faire Tu vas constater Qu'il y a un feu Qui est relâché Et soudainement Parce que tu as obéi Tu te sens fortifié Cette force C'est parce qu'il y a un feu Qui a été relâché Que ce feu Que ce feu soit permanent Dans ta vie Si c'est à toi Que je pardonne encore Amen Donc Le sacrifice Dont on parle Les sacrifices Que les patriarches Pratiquaient Il y avait deux genres De sacrifices Et que l'église Ne comprend pas Il Il y a L'obéissance à Dieu C'est L'offrande de ma vie Romains 12 verset 1 Romains 12 verset 1 Vite Romains 12 verset 1 Je vous exhorte Par les compassions de Christ A offrir vos corps Comme un sacrifice vivant Saint Et agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Donc Lorsque je m'offre à Dieu C'est ce qu'on appelle L'obéissance Lorsque je renonce A l'impureté Pour marcher dans la sainteté Alors que tout en moi L'impédicité C'est un sacrifice J'ai pas entendu toi même Donc ça c'est quoi ? C'est quelle partie du sacrifice ? C'est la partie du sacrifice Où on sacrifie Ce que je suis Sauf que nous les chrétiens On s'arrête là La plupart du temps Mais les patriarches Ils avaient compris Le sacrifice C'est pas seulement Ce que je suis C'est aussi une portion De ce que j'ai Il y a les deux Il y a ce que je suis Et puis il y a ce que j'ai Nous on s'arrête A ce que je suis Seigneur ça suffit Je me livre totalement J'ai abandonné le péché Dieu dit c'est bon Mais le problème C'est que tu n'as pas compris Que tu as aussi besoin D'offrir Une portion De ce que tu as Parce que c'est ça Qui vient alimenter Ton hôtel L'hôtel Que toi tu es A besoin de sacrifice Pour être Power Pour être en permanence En feu Il faut le sacrifice Le sacrifice de l'obéissance Ce que je suis Je l'offre à Dieu Mais également Le sacrifice De ce que j'ai J'ai pas dit tout Mais une portion De ce que j'ai Sachant que tout ce que j'ai Est à lui déjà Et quand bien même Il me demanderait D'offrir tout S'il me le dit S'il me le dit Je dois tout offrir Parce que ça lui appartient Ta vie a changé Donne encore amen Alors Les patriarches Abraham, Isaac, Jacob Les patriarches Du livre du commencement Chaque fois que Dieu Leur apparaissait Et leur parlait Il répondait toujours Pas seulement avec amen Il répondait avec un sacrifice Pas seulement avec une offrande Parce que j'ai demandé à Dieu C'est quoi la différence Entre l'offrande et le sacrifice Parce que dans l'hébreu C'est pas le même mot Dans le grec C'est pas le même mot Et tu sais ce qu'il m'a répondu L'offrande C'est quand tu donnes à Dieu Ce que tu as Le sacrifice C'est quand tu donnes à Dieu Ce qui te coûte Quand ça ne te coûte rien C'est une offrande Quand ça ne te pince pas C'est une offrande Ce qui est terrible C'est quand c'est une offrande Mais tu fais du bruit Tu peux chanter Danser comme tu veux Ce que tu cherches C'est pas danser et chanter Ce que tu cherches C'est l'agrément de Dieu Et Dieu relâche le feu Quand il y a un sacrifice Donc il y a des offrandes Qui sont des sacrifices Parce qu'elles traduisent Quelque chose Qui est une marque de respect Et qui te coûte Et puis il y a des offrandes Qui ne sont pas du tout Des sacrifices La veuve qui a donné Une pièce là Un sou Elle a donné un sacrifice J'avais l'impression Que c'était Un centime Dix centimes Mais pour elle C'était un sacrifice Et pour beaucoup de riches C'est pas un sacrifice Parce qu'après Ils en ont plein C'est pour ça que Le sacrifice Ne se mesure pas En valeur absolue C'est pas une question De non moi j'ai donné Mille euros J'ai donné ma maison C'est pas ça C'est qu'est-ce que ça représente Ce que tu as donné Je te supplie de comprendre Le secret du feu C'est le sacrifice Alors pourquoi Les patriarches Non seulement Ils adoraient Ils priaient Ils obéissaient Et ils offraient Des sacrifices Pourquoi ? Elle laisse Vous m'a montré Deux bonnes raisons Un C'est parce que C'était une expression Je l'ai dit D'amour De respect De révérence En fait Par le sacrifice Ils expliquaient Ils traduisaient Un message à Dieu Tu as la première place Dans ma vie Tu es respecté Honoré Révéré dans ma vie Quelqu'un me suit ? Sacré Apporter Un sacrifice C'était une manière De dire à Dieu Je t'adore Au-delà des mots Parce qu'il est écrit Dans 1 Jean 3 Verset 18 Petits enfants N'aimons pas En parole Et avec la langue Mais en action Et avec vérité C'est à dire Sincérité Ceux qui apportaient Des sacrifices Disaient à Dieu Seigneur je t'aime Mais c'est pas que des mots Je le traduis Par un sacrifice D'action de grâce Un sacrifice De communion Les seuls sacrifices Qui ont disparu Qui étaient dans l'ancien testament Je vous l'ai dit Il y avait des sacrifices volontaires Puis il y avait des sacrifices obligatoires Les sacrifices obligatoires C'était les sacrifices de culpabilité Et d'expiation Ça c'est plus d'actualité Parce que Jésus a pris notre place Il a fait l'expiation à notre place Et il a pris notre condamnation Pour nous donner sa justice Donc on n'a plus besoin D'offrir des sacrifices Ni de culpabilité Ni d'expiation C'est fini Ça c'était l'ombre des choses à venir Ça oui Mais les sacrifices volontaires C'est pas fini C'est pas fini C'est pas obligatoire C'est volontaire Mais tu dois comprendre Le secret qu'il y a derrière Pourquoi Les patriarches Pourquoi les patriarches En plus d'adorer De chanter De prier Ils offraient des sacrifices Un C'était une expression De leur amour Et de leur respect pour Dieu Et tu remarqueras Que c'est uniquement Lorsque Abraham A accepté de sacrifier Son fils Isaac C'est uniquement Lorsque Abraham Dans Genèse 22 A accepté de sacrifier Isaac Et pourtant Avant Abraham Aimer Dieu Et pourtant Avant Abraham Prier Dieu Et pourtant Avant Abraham Offrait des sacrifices Mais c'est uniquement Mais c'est uniquement Lorsqu'il acceptait D'offrir Isaac Que Dieu lui a dit Dans Genèse 22 Verset Verset 12 Verset 12 Il lui a dit Maintenant Je sais maintenant Il lui a dit Arrête Arrête Ne sacrifie pas ton fils Abraham avait accepté Dis Amen Mais quand il a voulu Quand il a voulu Sacrifier Égorger son fils Et le brûler Dieu a dit Non Non Maintenant Je sais que tu crains Dieu Que tu révères Dieu Parce que D'autres versions disent Puisque tu n'as pas refusé Ton fils Ton unique Maintenant je sais que tu crains Maintenant je sais que tu as De la révérence Maintenant je sais que tu me places Au dessus de tout Maintenant tu vas continuer Dans Genèse 22 Tu vas continuer Au verset 15 À 18 L'ange de l'éternel Appela Une seconde fois Abraham des cieux J'ai dit que le gars Il entendait Dieu Toi tu te noies Tu te bats pour entendre Dieu Lui il entendait L'ange de l'éternel Appela une seconde fois Abraham des cieux Et dit Je le jure par moi-même Parole de l'éternel Parce que tu as fait cela Et que tu n'as pas refusé Ton fils Ton unique Je te bénirai Et je multiplierai Ta postérité Comme les étoiles du ciel Et comme le sable Qui est sur le bord de la mer Et ta postérité Possédera la porte De ses ennemis Toutes les nations de la terre Seront bénies En ta postérité Puisque tu as Obéi A ma voix Quelqu'un me dit Amen Quelqu'un me dit Amen Mais alors moi j'ai un problème Avec ce texte J'ai un problème Vous savez c'est quoi ? C'est que tout ce que Dieu vient de dire A Abraham là C'était déjà une promesse Il lui avait dit ça Depuis longtemps Il lui a dit ça Quand il l'a appelé Dans Genèse 12 Il lui a répété Dans plusieurs passages Il lui a déjà dit ça Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais Dieu lui redit Ce qu'il lui a déjà dit Mais pourquoi ? Comme si Dieu Avait besoin C'était déjà Une parole prophétique C'était déjà Une prophétie Que Dieu avait relâchée Comme si Dieu avait besoin Que Abraham Franchisse un seuil De consécration Un seuil d'obéissance Avant de confirmer La même parole Qui lui a dit Depuis longtemps Mais qui ne s'était pas Encore matérialisée Mais à partir de là Dieu a dit Maintenant Je rentre dans cette dimension Maintenant Je vais confirmer Cette parole Aïe 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 Quelqu'un me donne Amen Amen Dieu avait déjà dit Mais là Il n'a pas seulement dit Il l'a confirmé Il l'a scellé Et il l'a établi Dès qu'Abraham a franchi Un autre palier Tu n'as aucune idée Du nombre de paroles prophétiques Que Dieu a donné Sur ta vie Qui attendent de ta part Un sacrifice Pour être scellé Et rétabli Pour dire Maintenant Je te fais rentrer Dans la dimension De la parole Mais tu n'as pas dit Amen Comme le tonnerre Donne encore Amen Il a fallu Que Abraham Rentre dans cette dimension Pour que Dieu Confirme Et engage Et active La manifestation Maintenant Paul va Paul va nous révéler Quelque chose de bizarre Parce qu'en verset 18 Il a dit Toutes les nations de la terre Seront bénies En ta postérité Parce que tu as obéi A ma voix Tu me suis Tu dis Amen Maintenant Paul va t'expliquer Dans Galates 3 verset 16 Les promesses ont été faites Les promesses ont été faites à Abraham Et à sa postérité Dis Amen Il n'est pas dit Et aux postérités Comme s'il s'agissait de plusieurs Mais en tant qu'il s'agit d'une seule Et à ta postérité C'est à dire A Christ Donc quand Dieu disait Toutes les nations de la terre Seront bénies En ta postérité Il est temps de dire Toutes les nations de la terre Seront bénies En Christ Sauf que Avant que Dieu Qui avait avant la fondation du monde Comme projet D'immoler l'agneau Est-ce que quelqu'un me suit ? Il fallait que Dieu trouve quelqu'un Qui atteigne un niveau de consécration De sacrifice Et Dieu trouve quelqu'un Qui Parce que Dieu est juste Et équitable Il fallait qu'il trouve un homme Sur la terre Qui est capable Qui soit capable D'offrir à Dieu En sacrifice Tout ce qu'il a de plus cher Son fils Et son unique Celui qui représente Son passé Son présent Et son futur Son passé Parce qu'il a mis 25 ans à l'attendre Son présent Parce que c'est celui Qui fait toute la joie de son cœur Son futur Parce que c'est en lui Que se trouvent Les promesses La postérité C'était lui Et malgré tout ça Il fallait que Dieu trouve un homme Qui est prêt Qui a tout lui donné Son fils Son unique Qui l'aime tant Afin de permettre à Dieu Lui aussi D'emmener sur la terre Son fils Son unique Et qu'un homme Ah quelqu'un me dit Amen Donc Le sacrifice d'Abraham A donné à Dieu L'autorisation légale D'emmener lui aussi Le sacrifice De l'agneau Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus C'est quelqu'un Monsieur Il dit Amen Donc Pourquoi est-ce qu'ils Ils offraient des sacrifices Un C'était une expression De respect De révérence Mais deux La raison pour laquelle Les patriarches Offraient En plus de leur obéissance Des sacrifices Des choses Des choses qui leur coûtaient Parce qu'ils étaient obligés De le prendre Dans leur patrimoine Dans ce qu'ils avaient Quelqu'un me suit Dieu m'a dit L'Esprit m'a dit Ils offraient des sacrifices Et ça tu l'as déjà compris Pour renforcer la puissance De leur hôtel personnel Afin que Les paroles que Dieu a relâchées Sur leur vie Ne soient pas Contrecarrées Bloquées Empêchées Par des hôtels Sataniques Qui parleraient plus fort Que leur propre hôtel Voilà pourquoi Il fallait alimenter L'hôtel Parce que L'alimentation de l'hôtel C'est l'accumulation Des sacrifices Accumule le feu Et fait sortir La puissance De l'hôtel Parce que Tu dois comprendre une chose Tu dois comprendre une chose Depuis que En fait Depuis le commencement Le mot hôtel Le premier qui a bâti un hôtel A Dieu C'était Noé Dans Genèse 8 La bâtir des hôtels Dès que Satan Dès que l'homme a péché Les hommes ont commencé A invoquer les démons Pour invoquer les démons Ils doivent bâtir des hôtels Est-ce que quelqu'un monsieur ? Et les hôtels sont les portes d'entrée Des esprits sur la terre Donc en fait Les patriarches Déjà à l'époque Étaient habitués A la culture de l'hôtel Parce qu'ils voyaient les idolâtres Ils voyaient les gens adorer des divinités Dresser des hôtels Et puis offrir des sacrifices Sauf que eux Ils offraient des sacrifices humains C'était des animaux souvent Mais parfois c'était des sacrifices humains Pour que l'hôtel soit le plus puissant Ils livraient des gens Ils brûlaient leurs fils Et leurs filles Par le feu Donc c'était déjà une culture Les Abraham, les Isaac, les Jacob Savaient qu'il y avait une guerre spirituelle Ils savaient que les autres nations Érigeaient des hôtels Et ces hôtels parlent Ce sont des sortilèges Des malédictions Des incantations Des flèches qui volent Des terreurs de la nuit Des flèches qui volent de jour Si la Bible dit que le monde entier Est sous la puissance du malin Ça signifie que Le monde entier est contrôlé par des voix C'est pas les ondes radio C'est plus que les ondes radio Les patriotes avaient compris Que de la même manière Qu'il y a dans le monde visible Il y a une guerre des étoiles Pour briller dans le monde visible Il y a une guerre des étoiles Pardon De la même manière Qu'il y a une guerre des étoiles Dans le monde visible Il y a une guerre des hôtels Dans le monde invisible Chacun essaie de contrôler l'atmosphère De contrôler le comportement des gens Donc Dieu peut t'avoir donné une prophétie Mais regarde ta vie Dieu a parlé Mais il y a des gens aussi qui parlent Il y a des occultistes qui parlent Ils te mettent des embûches Causent des accidents Tu vas au bureau Dès que tu es brillant Dès que tu es compétent Tu es talentueux Tu arrives au bureau On te dit attention Pasteur Attention n'ouvrez pas le bureau Parce qu'ils ont jeté quelque chose Chez nous on appelle ça le moinza Ils ont jeté un sort sur la porte Et si tu n'es pas chargé Solide Tu prends la porte Bouf tu as une maladie de peau Incurable Il y a des gens qui sont morts Dans mon pays d'origine comme ça Il y a une guerre des hôtels Il y a des gens qui alimentent Qui offrent des sacrifices Et ils ne peuvent pas juste te contenter de prier Parce que les autres aussi Ils invoquent leurs démons Mais ils offrent des trucs en leur démons Et toi tu te contentes de prier Tu offres quoi ? Ce n'est pas pour Dieu que tu offres Dieu ne mange pas ce que tu vas offrir C'est pour renforcer La puissance De ton hôtel à toi Afin de ne pas être Désavantagé Mais quelqu'un me dit Amen Les gens ne savent pas Il y a une guerre des hôtels Dans le monde invisible Tu as des gens qui bâtissent et qui appellent L'infortune Le malheur La pauvreté L'échec Aujourd'hui tu vas bien Demain Tu es lourd Je me dirais l'hippopotame Tu crois que c'est le hasard ? Le diable ne se repose pas Les argents du diable ne se repose pas En France Ce n'est pas en Afrique C'est dans le monde Le monde entier Est sur la puissance du malin Ça veut dire que le malin Tient le monde Par des hôtels Tu appelles ça musée C'est un hôtel Tu appelles ça monument C'est un hôtel Tu appelles ça restaurant C'est un hôtel C'est un lieu de concentration D'invocation Les gens viennent là Et puis ils s'invoquent C'est un hôtel Et toi tu te balades partout Comme ça là Tu marches en plein Et quand tu vas là-bas Il y a des voix qui parlent Tu arrives là-bas Mais est-ce qu'il y a quelqu'un Qui comprend de quoi On est en train de parler ? Hein ? Mais d'où vient le fait que Mais il y a des hôtels Qui contrôlent les pays Tu as des présidents Il est bien Il est gentil Il veut développer son pays Quand il arrive au pouvoir Il prend le pouvoir là Le siège du président là Papa, papa, papa Dès qu'il est assis dessus là Il fait exprès Des pensées Qui n'avaient pas Commencé à venir Il est électrocuté Et les chrétiens Pas surtout à critiquer Ouais Il nous a décidé C'est pas un bon Mais c'est Il y a une guerre Il faut prier Il faut prier Il faut prier Mais il faut aussi Alimenter l'hôtel L'hôtel Ce sont des voies Qui parcourent la terre Des voies Et quand ça vient sur toi Tu commences à avoir des pensées Tu n'avais pas Tu étais fort Tu étais joyeux Boum Ça tombe sur toi Et puis tu comprends pas pourquoi C'est pas une affaire De je suis enfant de Dieu C'est une affaire de Un Je dois être un homme de prière Deux Je dois être un homme de sacrifice Je dois combiner Comme les patriarches Les sacrifices Et la prière Comme le père Abraham D'où j'ai détaillé Je suis sorti Prière Et sacrifice Je renforce La puissance De mon hôtel Applaudissements Applaudissements Mais d'où viennent les gens Qui commencent bien Dieu les lève Dieu commence à l'élève Et puis ils deviennent orgueilleux Fanfarent Impudiques Mais ça vient d'où Il y a une guerre Il y a des voies Il y a les ondes airs Ça c'est la radio Ok Et puis il y a des voies invisibles Qui contrôlent les gens Hier il était fort Et puis aujourd'hui Ils se sont affaiblis Ils les précèdent l'intérieur Il y a une guerre C'est être naïf Que de ne pas comprendre ça Les patriaches avaient compris Il y a une guerre Dans le monde invisible Alors pourquoi ils ont fait Les sacrifices C'était pour s'assurer Que leur hôtel Avec Dieu Soit alimenté Et déclenche Et produise un feu Permanent Et l'intensité du feu Dependent de l'intensité De l'ampleur De tes sacrifices Mais je ne parle pas Que des finances Je ne parle pas Que de ton patrimoine Je parle de ce que tu es Que tu offres à Dieu Et de ce que tu as Que tu offres à Dieu C'est ça la clé Qui déclenche un feu Puis ça C'est pour ça Qu'on prie tous On n'a pas tous la même puissance C'est pas seulement Le jeûne Et la prière Il y a le jeûne C'est même pas le jeûne Arrête de te torturer C'est même pas le jeûne Moi mon secret C'est pas le jeûne Mon secret C'est l'obéissance à Dieu L'offrande de qui je suis Et puis l'offrande De tout ce que Dieu me donne Il n'y a personne parmi vous Qui a donné autant que moi Femme et moi Personne Je te dis Il n'y a personne Je suis sûr Je suis droit de mes bottes Je suis certain de mon affirmation Personne n'a donné autant que nous Je sais de quoi je te parle Attends tu vois Oui il y a power Et cette power Bah allez en augmentant Mais c'est pas le hasard Ce sont tes sacrifices Qui te rendent puissant C'est ce que je t'ai montré La semaine dernière Si t'as entendu Tu dis Amen Alors les patriaches Ils avaient l'habitude de faire ça De prier D'obéir D'adorer Et de sacrifier Et puis un jour Le peuple d'Israël Dieu leur parle Dans 2 rois Chapitre 3 Dieu leur parle Dieu leur dit Aujourd'hui là Dans 2 rois Chapitre 3 Verset 17 Dieu leur parle Les patriarches Les pères Quand Dieu leur parlait Ils répondaient A la parole prophétique Par un sacrifice Juste pour s'assurer Que la prophétie là Ne soit pas détournée De sa trajectoire Par un hôtel Maléfique Qui serait plus puissant Que mon hôtel à moi Parce que l'hôtel de la croix Est plus puissant Le problème C'est la puissance Qui sort de l'hôtel Sans sacrifice T'as dit No power Alors Israël avait cette attitude Normalement Et là quand tu vois Dans 2 rois Chapitre 3 Tu vois le peuple d'Israël Dieu leur a parlé Verset 17 Ainsi parle l'éternel Ça veut dire Dieu a parlé Vous n'apercevrez Point de vent Et vous ne verrez Point de pluie Et cette vallée Se remplira d'eau Et vous boirez Vous Votre peau Et votre bétail Mais Comme sur les peuples De choses Au jeu de l'éternel Il livrera Moab Entre vos mains Vous frapperez Toutes les vies fortes Et toutes les vies Délites Vous abattrez Tous les bons arbres Vous boucherez Toutes les sources d'eau Et vous ruinerez Avec des pierres Tous les meilleurs chants Dieu a prophétisé 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 Ils ont dit Amen 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 Mais Au lieu de faire Comme les patriaches Quand tu as parlé On le fait comme Isaac Comme Abraham Quand tu as parlé D'aller dire Seigneur J'engage A sa crise d'action de grâce Pour connecter à cette parole Pour m'assurer Qu'elle ne soit pas déviée Et ils sont allés Amen Et puis ils ont cru Au champ de bataille Comme quelqu'un à côté de toi Alors au verset 24 Tu lis la suite de l'histoire Mais Israël se leva Et frappa Moab Qui prit la fuite devant eux Ils pénétrèrent dans le pays Et ils frappèrent Moab Donc ils sont en train D'accomplir la prophétie Il dit Amen Alors je n'ai pas entendu ton Amen Verset 25 Ils renversèrent les villes Ils jetèrent chacun Des pierres dans tous les meilleurs champs Et les en remplirent Ils bouchèrent toutes les sources d'eau Et ils abattirent tous les bons arbres Et les frondeurs enveloppèrent Et bâtir Qu'ils arrêtent Oh miséricorde Dont on ne les sacre les pierres La prophétie est en train de s'accomplir Ils sont en train d'aller dans la manifestation De leur destinée Ils sont en train d'accomplir Ce que Dieu avait annoncé Verset 26 Le roi de Moab Voyant qu'il avait le dessous Dans le combat Prit avec lui 700 hommes Tirant l'épée Pour se frayer un passage Jusqu'au roi d'Éton Mais ils ne le purent pas Il prit alors Son fils premier-né Qui devait réunir à sa face À sa place Et l'offrit en holocauste Sur la muraille Et Une Une grande indignation S'empara d'Israël Qui s'éloigna Du roi de Moab Et retourna dans le pays Ils ont bien commencé La parole a commencé à s'accomplir Et qu'est-ce que le gars a fait Le roi de Moab Il a pris son fils Qui devait réunir à sa place On ne peut pas offrir plus fort Que son premier-né L'héritier sur le trône Ça veut dire que le gars Il a donné Comme Abraham Son fils Son premier Principe spirituel Quand il a fait ça Quand il a fait ça Dans le monde invisible La divinité À qui il a sacrifié Son premier-né Ce qu'il avait de plus cher Il y a un feu satanique Qui a été allumé Et qui a repoussé Israël Et la Bible dit Une grande indignation S'emparer d'Israël Les gars n'ont pas compris Leurs ailes Aient été désactivées Leurs joies Aient été désactivées Leurs ferveurs Aient été coupées Comment ? Quelque chose est venu contre eux Ils sont retournés Quelque chose a soufflé sur eux Ils ont fait demi-tour Ils n'ont pas été Jusqu'à la fin de la prophétie Tu sais Réfléchis Alors il y a la vérité Tu vas Non mais il ne veut pas Les sacrifices Tais-toi Tu ne sais pas De quoi tu vas Chérem C'est pour ça Que tu n'as aucune puissance Les démons te baladent L'amertume La peur Tout ça Les douleurs Il est temps Dieu t'a établi Dieu a fait sa part Il t'a mis au large Il t'a monté de niveau A toi de t'assurer De ne pas redescendre Et de rester toujours en haut Et de continuer De monter de gloire en gloire Comment ? Pas en une fois Mais fais de ta vie Une vie de prière Une vie de sacrifice Tu dois aimer le mot sacrifice Tu dois sacrifier Ça veut dire quoi ? Ce qui te coûte Pas tout ce que tu as C'est pas ça C'est pas de ça qu'on te parle Mais sois à l'aise Avec le fait de donner Dans la maison de Dieu Sois à l'aise avec le fait De donner aux pauvres Sois à l'aise avec le fait De semer dans la vie des gens Qui transportent une grâce Que tu ne transportes pas Parce qu'en faisant ça Tu bâtis un hôtel Tu Hé, hé, écoute-moi Écoute-moi Quand tu Sacrifies Tu n'es pas en train De rendre service à quelqu'un Quand tu Donnes aux pauvres Tu donnes aux gens Que Dieu utilise Avec Et tu fais leur grâce Tu n'es pas en train De les bénir Tu es en train De te bénir Tu es en train De te renforcer Tu es en train De te fortifier Tu es en train De préparer Les sourds de malheur Tu es en train Tu es en train De augmenter ton poids Ton grade Et tu es en train De faciliter le travail Des gens Qui prient pour toi Je t'ai démontré La semaine dernière Que ce n'est pas L'onction de pierre Qui a ressuscité Dorcas Ce sont les sacrifices Qui ont préparé Sa résurrection Et qui ont donné du poids Aux gens Parce qu'il y a des moments Où tu ne pourras pas prier En fait j'avais un autre J'avais un autre témoin J'ai un autre passage biblique A te montrer Qui va t'achever Mais Ce n'est pas ça Que j'ai reçu pour aujourd'hui Mais bon Je t'en ai donné Quatre la semaine dernière Quatre témoins déjà Pour te convaincre Mais là il m'a dit De parler de ça aujourd'hui Alors dis Amen Il y a une pierre des hôtels Il y a des gens Tu pries Tu pries Tu pries Tu pries Tu pries Tout ce que tu aimes Demandez la prière Demandez la prière Mais on prie pour toi Mais il n'y a rien Pourquoi ? Ce n'est pas nous Qui sommes inefficaces C'est toi qui dois Augmenter tes sacrifices Tu dois augmenter Ta consécration D'abord Ta propre obéissance Et puis aussi Ton patrimoine Tu dois Je ne peux pas De donner ça à quelqu'un ici Non Mais tu dois donner à Dieu Tu dois donner aux gens Qui transportent tes motifs Que tu ne transportes pas Tu dois donner aux pauvres Aux nécessiteurs Tu bâtis des hôtels En faisant ça Et du coup Ton hôtel devient fort Et du coup Tu te crées Une armée d'intercesseurs Qui vont prier pour toi Qui vont te porter en prière Oh donne Amen Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Dieu vient de te faire passer A une autre dimension Débrouille-toi pour rester A cette dimension C'est pas une question de prix Chacun selon sa prospérité C'est une question de coût Qu'est-ce que ça te représente Moi je t'ai dit J'étais parti pour donner L'offrand de Salomon J'ai dit Jésus m'a dit Ah bon Pourtant mon offrand Mon hôtel est puissant déjà Ma femme et moi C'est pour Mais j'ai dit Non Seigneur Je vais monter Parce que j'ai découvert Qu'il y a une dimension Et puis je vois Ce que Dieu fait A travers le vase que je suis Et j'ai décidé Seigneur Allons plus loin Plus loin en prière Mais plus loin aussi En power Donc j'ai dit Je me suis fait par 50 C'est un sacrifice pour moi J'ai dit c'est bon Ça va faire mal Je sais pas comment Je vais faire pour le reste Dieu Je sais que tu es le Tu n'es le débuteur de personne Je sais que ce qu'un homme Aura semé Et le moissonnera Je sais Je sais Tout ce qui a été chassé de toi Exige de ta part De conserver un niveau de puissance Que tu as aujourd'hui Et de le monter Afin d'empêcher ce qui est parti De revenir Il faut que quand tout ce qui est Est sorti Vienne rôder autour de toi Il faut qu'il voit un brasier vivant Quand tu ouvres la bouche Tu souffres Ce moment il dit Ah je brûle Tu vas brûler Rôtir en enfer Oh donne à main comme le tonnerre Il y a des mots que tu dois aimer Parce que Dieu les aime Vous savez je partage ce message Je partage cette révélation Avec un de mes amis pasteurs Et puis quand je lui parlais de ça Je lui parlais de ce que Dieu m'a fait comprendre Je pratiquais Mais il y a une révélation que je n'avais pas Et puis quand Je lui parlais ça Il m'a dit Oh mais c'est fort Je lui ai montré que Ce sont les sacrifices de Dorcas Qui ont donné à Pierre La capacité de la ressusciter Puisqu'on a vu qu'il n'y a pas eu de résurrection Avant Pierre n'a resté aucun mort En dehors de Dorcas Donc je t'ai dit Que ce n'est pas le secret Ce n'était pas Pierre C'est Dorcas Son sacrifice à parler Et quand je lui ai raconté ça Il m'a dit Non Bishop c'est trop fort Maintenant je viens de comprendre Et puis il m'explique Qu'il y a Il y a quelques temps Quelques années en arrière Il y a une soeur Dont le mari était gravement malade Et les médecins Disaient que son pronostic En fait Il n'avait aucune chance de survie Et je ne sais pas comment elle a su Pousser par l'esprit Cette soeur Elle a raclé ses tiroirs Elle a trouvé tout ce qu'elle a pu trouver Elle a cherché mon ami Pasteur Elle est partie faire un vœu Elle a dit Je dépose cette offrande sacrificielle C'est l'expression de Ce qui me coûte Je ne dirai pas le montant Mais c'était pas un petit montant Et puis il me dit Mais maintenant que tu me dis ça Je ne te cache pas que Je n'ai pas compris ce qui s'est passé Parce que moi J'ai fait une prière Quand elle m'a raconté l'histoire J'ai dit Ah En tout cas Et puis il dit J'ai fait une prière simple Vraiment Seigneur nous implorant ta miséricorde Ta compassion Je n'ai pas dit Au nom de Jésus-Christ Il n'a pas dit ça Il dit Seigneur vraiment nous implorant ta miséricorde Ta grâce Il dit Ma prière était une prière basique Mais La manière dont le diagnostic a tourné Dans la santé de ce frère A été complètement restaurée Il m'a dit Même moi je n'ai pas compris Alors il m'a dit C'est son hôtel qui a parlé Et oh L'autre côté Ça y'a Léva Bien aimé C'est un principe C'est juste qu'on ne le fait pas En disant maintenant que j'ai fait un sacrifice Si Dieu ne le guéris pas Il va me décevoir Non Ça veut dire que tu t'appuies sur ta propre justice C'est de l'orgueil On fait un vœu On crie à Dieu On s'humilie On n'achète pas Dieu Mais on s'humilie Mais sauf que On chauffe l'hôtel Parce qu'il y a un hôtel de mort Qui est en train d'appeler la mort prématurée de mon mari J'engage mon sacrifice Afin que l'esprit de vie Prévade sur mon mari Et il m'a dit Il m'a dit C'est maintenant Que je vais te comprendre la révélation Et il m'a dit Mais maintenant que tu me dis ça Maintenant que tu me dis ça Il dit Bishop De toi à moi Quand je vois Yves Comment il est combattu à Brassaville Comment ils font tout pour le coller depuis des années Comment tout ce qu'ils essaient A chaque fois C'est repoussé Quand je vois Pareil Et puis c'est pas moi C'est lui qui me dit Je suis sûr Ce sont tes sacrifices Qui te donnent une puissance Qui te permet de continuer d'avancer Malgré toutes les adversités que tu as C'est pas le hasard Ce n'est pas que le jeune et la prière Non Ce sont les deux Il y a le jeûne Il y a la prière Il y a les sacrifices Non mais tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Voilà pourquoi ils disent non Mais comment il faut Excusez-moi Excusez-moi Là où on va aller Cette année C'est le plus gros palais de congrès Jamais construit par une église Au moins en Europe Ça vient d'où ? Sacrifice Jeune Rien Sacrifice Ah Malheureux Je t'annonce Que tu es retrouvé dans la dimension Pour aggraver toi Dieu va faire des choses Jamais attendues Jamais vues Jamais expérimentées Tu vas dans cette dimension Au nom de Jésus Christ J'ai dit tu vas dans cette dimension Au nom de Jésus Christ Il n'y a pas de hasard Rien de croire que c'est parce qu'on chante Non Même la capacité à chanter comme ça Moi-même je suis le premier à scandaliser Dans le sens Je comprends pas Demandez à tous les pasteurs Avant de venir prendre le micro A chaque fois je suis à genoux comme un enfant J'ai dit mais moi je ne sais pas Comment on va faire C'est quoi ta volonté Je n'ai aucune instruction Je ne sais pas où on va 21 jours de prière 21 jours d'incertitude Tu ne sais pas Mais quand tu prends le micro Ce n'est pas toi mon frère Il y a une puissance qui sort de l'hôtel de cet homme Il y a une power Ce n'est pas moi Voilà pourquoi j'ai décidé d'augmenter la puissance de cet hôtel Afin qu'elle impacte jusqu'aux extrémités de la terre Et cette grâce va se répandre sur toi Tu seras compté parmi les faisants d'exploit dans ton époque Et dans ta génération Parce que le manteau est transmissible La grâce est transférable Le manteau est transférable La puissance est transférable Il y a quelqu'un qui a changé de dimension Et qui ne retournera pas Là où il était hier C'est la qualité de ton Amen Qui détermine la qualité de ta réception Seigneur accorde-nous la grâce de comprendre D'aimer la vérité De ne pas nous laisser tromper par des faux raisonnements Ce genre de message sera toujours critiqué Ouais encore ça Tu n'as rien compris C'est pour ça que tu te feras molester Par des petits démons Des esprits de mort D'infirmité Des esprits qui vont te molester Il y a quelqu'un ici qui ne sera plus jamais molesté Parce qu'il accepte cette parole Et il marche dans la dimension De la prière Et du sacrifice Si c'est à toi que je parle Donne un meilleur Amen le vivant Comme le tonneur Retourne ça Incline la tête et prie Prie Dis au Seigneur de faire asseoir Cette révélation en toi De faire asseoir cette révélation en toi Prie De faire asseoir cette évidence Mon âme La vie Reva-le-moi La vie 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 Le faire asseoir La vie 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 et l'aura à doman la télé ni mara de rohman chévenais rémanale au boni mais de remanale au moche récordi ne me laisse pas là ne me laisse pas là amène moi à aller de gloire en gloire amène moi les deux grands avec toi je t'en supplie 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 à la tour de la brève je t'en supplie 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 mon test de maman et puis le gloire en gloire A ma paix Amène-moi Amène-moi Ne me laisse pas là où je suis Merci pour ce que tu as fait Mais amène-moi à un autre niveau de puissance Amène-moi Amène-moi à un autre niveau de ferveur Ne laisse pas un hôtel Magnifique Parlez plus fort que l'hôtel de la croix A l'intérieur de moi Ne me laisse pas me séduire par des faux raisonnements Accorde-moi la grâce de m'appuyer De prendre appui sur le rocher Nous avons été taillés Père Abraham Accorde-moi la grâce d'associer Une vie de prière Et une vie d'obéissance L'offrande de moi De tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps Ma volonté, mes sentiments, mes pensées Tout entier à toi Mais également mon patrimoine engagé Sur l'hôtel de la croix L'hôtel de la rédemption Oh, je t'en supplie Amène-moi à ne pas rester là où je suis Mais à aller de gloire en gloire Dans les hauteurs et les profondeurs De ta puissance et de ton intimité Tu m'emmènes Dans les profondeurs Dans les profondeurs De ta révélation De ta rencontre Tu m'emmènes Dans les profondeurs Ne me laisse pas en surface Ne me laisse pas superficiel Remène-moi dans les profondeurs De la révélation De la puissance De la communion De l'amour de Dieu Qui surpasse toute reconnaissance Jusqu'à être remplie De toute la plénitude Tu m'emmènes Oh, je t'en supplie Ne me laisse pas là où je suis Allons plus haut Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Père de gloire en gloire Oh, Seigneur Comme un aigle Comme des aigles Emmène-moi 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 Dans les profondeurs De ton intimité Les profondeurs Du sacrifice Les profondeurs De la connaissance Tu m'emmènes Plus haut, plus haut, plus haut Plus haut, plus haut Plus haut, plus haut Emmène-moi Plus haut Marotos Il est mal Arraba Chale et Rosa Plus haut, plus haut Plus haut, plus haut Plus haut, plus haut Et emmène-nous Emmène ton église Emmène ta lumière A dominer Au milieu des ténèbres Oh, accorde-nous La grâce d'associer La puissance Par la prière Et d'amplifier La puissance Par une vie De sacrifice Oh, ne nous laisse pas Nous tromper Par de faux raisonnements Emmène-nous Emmène-nous Plus haut, plus haut Et emmène-nous Plus haut, plus haut Et emmène-nous Plus haut, plus haut Plus haut De gloire Que gloire Que gloire 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 dans les mondes invisibles. Décide de ne pas être une victime. Ta foi est indispensable, mais ta foi a besoin de sacrifices, d'obéissance, comme Père Abraham. Alors nous te rendons grâce. En appliquant ces principes, tu nous accordes la grâce de tuer le hasard, de ne plus subir, de te donner les rênes afin d'enfoncer les desseins divins que tu avais prévu de manifester en chacun d'entre nous dans notre époque et dans notre génération. Père, ces desseins s'accompliront parce qu'il y a un peuple qui a compris et qui a décidé d'engager l'obéissance totale à ta parole. Au nom de Jésus, le Christ, nous te rendons grâce. Nos vies ont changé et nous ne retournerons pas en arrière. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Amen, Amen, Amen. Je vais connecter au son de ma voix. Le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre par cette parole. Mais tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Soit tu ne le connais pas, soit tu l'as connu et tu t'es éloigné de lui. Aujourd'hui, prends, saisis la main de Dieu. Il a dit, aime, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Tu as besoin de lui. Tu décides ce matin, si tu décides de revenir à lui, alors incline la tête avec moi et fais cette prière simple. Fais cette prière de tout ton cœur. Ce qui compte, c'est ton cœur et sa sincérité. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Viens entendre ta parole. Ne me laisse pas là où je suis. Viens dans ma vie. Ramène-moi à toi. Restaure-moi. Récupère-moi. 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 Lave-moi par ton sang. Lave-moi. Et fais de moi la personne que tu as prévue que je sois. Récris mon histoire. Accomplis ma destinée. Récris ma destinée. Pour ta seule gloire. Pour ta seule. Au nom de Jésus. Je déclare. Je suis désormais. Je suis désormais. Je suis désormais. Enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière. Avec un cœur sincère. Envoie le mot salut. Au numéro qui s'affiche à l'écran. Et si tu es en présentiel. Ne regarde ni à gauche. Ni à droite. Prends tes affaires. Viens vite devant. Parce que nous voulons t'accueillir. Te recommander à la grâce de Dieu. Et te faire recevoir par nos conseillers. Si tu es concerné. Ne regarde ni à gauche. Ni à droite. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se repend. Si c'est toi. Le ciel sera de la joie ce matin à cause de toi. Le Père sera de la joie à cause de toi. Alors si tu es connecté. Nous prions Père. Au nom de Jésus. Nous te recommandons cet homme. Cette femme. Qui a dit oui de tout son cœur. Et qui a décidé de revenir à la maison. Comme l'enfant prodigue. Nous prions que ta main qui est sur nous. Soit sur cet homme. Soit sur cette femme. Maintenant. Récris son histoire. Et fais de lui. Fais d'elle. Seigneur un disciple affermi de Jésus. Qui accomplira sa destinée. Au nom de Jésus. Le Christ Père. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen. Oui. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Merci Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel. Vous êtes des bienvenus. Alors bien aimés. Un jour moi aussi. Nous tous on a fait cette prière une fois. Avec un cœur sincère. On a ouvert notre cœur. On a dit à Jésus de venir. Et notre vie a commencé à être transformée. Ça sera également votre expérience. Alors. Je vais juste vous demander une chose. Nous avons des conseillers qui sont là pour vous accueillir. On veut faire avec vous ce qu'on a fait avec nous. On nous a pris par la main. Et puis on nous a tenus. Et on va vous emmener dans un programme de formation. Dans la soirée. On va parler tout à l'heure dans le témoignage. Je vous assure ce programme là. Comme vous allez. Trois mois après c'est fini. Votre vie. Vous deviendrez un des plus gros sujet de dépression de l'enfer. Je vous assure. Amen. Amen. Donc je vous demande de bien vouloir suivre nos conseillers qui sont là. Et en tout cas. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue. Tapez-moi là. Tapez-moi là. Tapez-moi là. Yo mon frère. Yo 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 yo. Tapez-moi là. Tapez-moi là. Tapez-moi là. Est-ce que tu es en train de faire du bruit ? Tu n'es pas en train d'acclamer. Tu n'es pas en train d'acclamer. Faites retentir des claveurs. En son honneur. Amen. 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 Venez vous asseoir dans sa présence. Venez vous asseoir dans sa présence. Le temps est très avancé. Alors s'il vous plaît. Nous avons la très bonne habitude à un parc centre chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Si c'est votre première fois à un parc centre chrétien, nous vous invitons à vous tenir debout parce que nous voulons vous accueillir comme on aime le faire. Si c'est votre première fois en ICC, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc nous pouvons vous accueillir et blesser Dieu pour votre vie. Non, non, non. Alors ce matin quand même, nous avons la surprise. Moi je ne m'y attendais pas. Donc de recevoir au premier culte l'ancien président de la République du Bénin, le président Yaï Boni. C'est un chef d'État. Donc on peut acclamer le Seigneur. Il est à la bonne adresse. Amen. Donc veuillez vous asseoir dans sa présence. Non, on va rester debout du coup. Alors nous voulons bénir Dieu pour vous à travers un chant de bienvenue. ICC rapidement. Are you ready? Comment ICC? On y va! Je vais te voir acclamer, acclamer demain et bénir Dieu pour nous inviter. Bienvenue, bienvenue. Un, deux, trois, on y va. Un, deux, trois, on y va. Un, deux, trois, on y va. Oh, ICC, fais mieux, fais mieux, fais mieux, fais mieux. En ne t'entend pas. Béni-les, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus. Nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Béni-les. Béni, béni. Béni, béni. Béni, béni. Abondamment. Béni, béni. Devant, derrière. À gauche, à droite. Comment ICC? A ton église ici à s'en prête. Béni-nous. Oh, ICC. Ce premier culte, je ne t'entends pas bien. Oh, mon homme, somme-nous. A ton église ici à s'en prête. Béni, béni. Béni, béni. Béni, béni. Amen, Seigneur. Béni, béni. Tueur de géants. Béni, béni. Béni, 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 béni. Béni, béni, béni. Amen, Seigneur. Béni, béni, béni. Je n'aime pas ton acclamation. C'est mieux. Il faut que le chef de l'État ici sache ce que tu as fait dans la francophonie. Il faut qu'il sache que tu es en train de lever une armée de tueurs de géants. D'écrivains de l'histoire. D'un franchisseur de barrières. D'un faiseur d'exploit de leur époque. On dit Amen comme le donnait. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh God, we thank you. We bless you. Actinons la tête et rendons grâce à Dieu pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Ouvre la bouche, dis des mots, dis-lui merci. S'il t'a parlé, dis merci. Chalabra Kodosia. Father, we thank you, we bless you. Nous te remercions. Aucune offrande, Seigneur, ne peut égaler l'immensité du dépôt de ta présence et de ta parole relâchée par ton esprit. Avec la simplicité de notre vocabulaire, nous voulons te dire merci. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as commencé, pour là où tu nous as emmenés, personne ne redescendra. J'ai dit, personne ne redescendra. Ton peuple ira de gloire en gloire, de palier en palier. Ton passé ne sera plus jamais ton futur. Tu es rentré dans ta destinée, elle brillera. Au milieu des ténèbres, ta lumière brillera. En territoire hostile, ta lumière brillera. Tu as été mise au large. C'est ta dimension. Nous te rendons grâce à Dieu. Nous te recommandons cette semaine, entre tes mains. Merci pour le premier semestre. Nous te recommandons l'intégralité de ce deuxième semestre. Que ta main soit sur nous. Garde-nous tout entier à toi, attaché à toi, embrasé pour toi, passionné de toi, consacré à toi, circoncis pour toi. Continue ton œuvre et emmène-la de gloire en gloire. Au cœur de ta volonté. Merci. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus. L'amour de Dieu, notre Père. Et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage et notre expérience. Maintenant. Et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. À celui qui a commencé cette belle œuvre et qui la rendra parfaite. Sur la louange, l'honneur et la gloire. Et maintenant et dans toutes les générations. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni vous. May God richly bless you. Dieu dit béni qu'à partir du Seigneur. God Zegnedish. Rabena Ibarqa. Zambéa Pambolabino. Mungu Akubari. Shandi Jopo. Amen. Excellente semaine dans sa présence. Ah oui, s'il vous plaît, ceux qui sont là pour la première fois, les nouveaux qui sont là pour la première fois, nous avons une collation qui vous est réservée. Alors, veuillez, laissez passer les nouveaux, s'il vous plaît. Laissez-les passer avec leur drapeau. Vous êtes attendus devant, sur ma gauche, donc à votre droite, par notre équipe de conseillers. Excellente semaine dans sa présence. Salutons-nous les uns et les autres. Dans le respect des gestes barrières, j'allais dire, mais bon. Excellente semaine dans sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada